Le ministère de la Culture et de la Francophonie est engagé aux côtés des femmes dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. L'UNICEF et l'UNESCO se sont également engagés, mais eux, à former les jeunes à la citoyenneté numérique. Et des élèves de la commune de Trècheville ont reçu des kits scolaires. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Plus de 250 agents du ministère de la Culture et de la Francophonie, hommes et femmes, ont répondu à l'appel pour un dépistage du cancer du sein organisé au sein du musée des civilisations. La ministre de la Culture et de la Francophonie, en compagnie des représentants de l'ONG, a procédé à l'inauguration de cette initiative en coupant le ruban symbolique, avant de visiter les locaux dédiés aux séances de dépistage. Ce geste avise à encourager la prévention et à sensibiliser le personnel sur l'importance de détecter le cancer du sein à un stade précoce. La porte de la nouvelle espérance, elle est déjà procédée à une campagne de responsabilisation auprès des agents. On en a profité, bien sûr, pour faire une conférence et surtout avec une troupe du Sénat pour sensibiliser nos agents. Cette année, nous passons à la phase de pratique. Les hommes représentant environ 1% des cas se sont prêtés au dépistage, preuve que cette mobilisation illustre la détermination du ministère et de ses partenaires à prendre part activement à la lutte contre cette maladie qui touche de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. J'aurais appris que l'homme aussi est exposé au cancer du sein, donc il a préféré venir faire le dépistage. Je pense que c'est une très belle idée de faire ce dépistage. Je n'ai pas très rassuré que je n'ai pas un cancer du sein. Après le dépistage, il n'y a rien de spécial dans le sein. Moi, je tâche, moi, en rassurant. Cette démarche de solidarité et d'union autour d'Octobre Rose témoigne de l'engagement citoyen pour un avenir plus sain, où la détection précoce peut sauver des vies. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture ont organisé un atelier de formation sur la citoyenneté numérique destiné aux jeunes. Objectif, encourager l'échange d'idées et le développement de solutions pour promouvoir l'éducation aux médias et l'information à l'échelle mondiale. Je pense que chaque action posée dans le monde virtuel a son reflet dans le monde physique. Et ce reflet est souvent amplifié par la portée immense des réseaux, je dirais des réseaux solides. Pour nous, promouvoir la citoyenneté numérique, c'est s'engager pour la paix. Cette initiative s'inscrit dans la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, célébrée tous les ans du 24 au 31 octobre depuis 2011. Il est indispensable que les jeunes en particulier développent des aptitudes critiques et une compréhension aiguisée des informations en ligne. Ces compétences ne sont pas seulement essentielles pour leur propre sécurité, mais aussi pour prévenir les phénomènes inquiétants comme les discriminations, l'extrémisme violent et la radicalisation. La citoyenneté numérique vise à promouvoir l'utilisation bienveillante et constructive du numérique en développant des compétences qui protègent à la fois les individus et la société dans son ensemble. La chaîne cryptée Canal+, Côte d'Ivoire et la plateforme Irawo ont clôturé la deuxième édition du programme WinAcademy. Ce programme a visé à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Les deux entités ont remis des prix aux trois lauréates lors d'une cérémonie tenue le 25 octobre dernier. Destiné à renforcer les compétences des entrepreneurs africaines, ce programme de trois mois a permis aux participantes de se former dans les domaines du business, à savoir la vente, la gestion des réseaux sociaux et le marketing. Notre objectif a toujours été de mettre en avant l'excellence à l'africaine et aujourd'hui nous mettons en avant l'excellence à l'ivoirienne. Ce projet qui nous tient à cœur a pour objectif non seulement d'accompagner 30 femmes entrepreneurs chaque année dans le développement de leur business, mais aussi de les promouvoir sur le plan national et au plan international. Pour Canal+, vraiment le principal leitmotiv d'accompagnement sur ce partenariat-là, c'est de pouvoir vraiment promouvoir l'empowerment féminin. C'est également de pouvoir rendre à la communauté tout ce qu'on a pu recevoir au cours de ces 32 années bientôt que nous sommes en Côte d'Ivoire et c'est de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Grande lauréate de cette édition, Noura Diabate Koulibaly, a reçu un chèque d'un million de francs CFA et un trophée pour son entreprise de parfumerie, 1100 heures by Noura. La deuxième lauréate, Sonia Azoumé, active dans la restauration, a obtenu un chèque de 500 000 francs CFA et la troisième place a été attribuée à Marguerite Drogh, promotrice d'une marque cosmétique qui a remporté 300 000 francs CFA. Oui, vraiment le couronnement de trois mois d'effort, trois mois de dur là-bas parce que cette formation n'a pas été du tout facile. Mais en même temps, ça nous a permis de développer beaucoup de capacités telles que le fait de vaincre la procrastination, telle que la discipline et tout. Donc ce prix, c'est vraiment le couronnement de trois mois de tous ces efforts-là. Rappelons que le programme a visa doter les entrepreneurs africains des compétences nécessaires pour développer et pérenniser leurs activités. Cette deuxième cohorte, tout comme la première, a bénéficié du soutien de Canal Plus Impact et s'est vu offrir un coaching intensif en ligne avec l'appui de mentors. Vendredi 25 octobre, l'ONG Agir pour Trècheville a distribué près de 1000 kits scolaires aux élèves de la commune de Trècheville. Ces kits visent à alléger les dépenses des familles et à encourager la scolarisation. Le président de l'ONG explique les motivations de cette action. Une réaction que nous menons aujourd'hui au sein de l'ONG Agir pour Trècheville s'inscrivent exactement dans la dynamique de ces actions qui sont déjà menées par le maire. Vous savez que la mairie fait déjà beaucoup pour les enfants. Même mes kits scolaires, la mairie est en offre. Mais les besoins de la population sont tellement énormes que nous pensons que chacun à son petit niveau doit y mettre un peu du sien. Les bénéficiaires, notamment les parents, saluent cette action du président de l'ONG. Nous sommes très contentes vraiment de ces actions venant du DG. Monsieur le maire, il s'est fatigué parce que nous avons fait notre DG. Notons que cette action en est à sa quatrième édition. En plus de l'éducation, plusieurs autres actions ont déjà été menées dans le domaine de la santé et du financement de projets. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage ST' 501